Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo tuto. Je reviens avec la vrille. La vrille, c'est tout simplement quand on prend une mèche de cheveux et qu'on la tourne en fait. Voilà, c'est tout. Je vais vous faire d'abord pour commencer les traits de construction, comme dans la précédente vidéo. Et là, ça ne change pas des masses non plus, c'est toujours la même chose. On a la forme bien plus grosse en haut et qui descend ensuite vers le bas. Voilà, cette fois-ci, on ne fera pas le trait du milieu parce qu'il ne sera pas utile du tout. Mais on va commencer directement à faire les traits de construction qui doivent aller dans ce sens. Comme ceci, si vous voulez, c'est bien plus pertinent. Donc, la même chose que précédemment, il faudra déterminer où est-ce qu'on placera le reflet. Et cette fois-ci, le reflet sera d'en face, donc on va placer le reflet par ici. Et ensuite, on va faire comme la dernière fois, les arrachés. C'est à peu près visible là-dessus. Et voilà pour la partie théorique. Donc, on passe maintenant à la partie pratique. Et là, je vais faire exactement la même chose, à savoir le trait qui descend. Toujours plus gros en haut et ça s'affine vers le bas. La vrille, en fait, c'est un... Je dirais une seule masse. C'est pas comme la natte où on a trois branches. Là, c'est une seule... Un seul bloc. Mais on fait quand même des... Des traits de construction pour pouvoir délimiter tout ça. Ensuite, on fait les arrachés. Et là, l'arrondi, il sera à l'extérieur. Et on reviendra vers l'intérieur. Pour former le reflet. Une fois que vous avez compris ça, les cheveux vont être hyper faciles pour vous à réaliser. Et là, on voit la vrille se dessiner. Après, j'appelle ça une vrille parce que c'est pas non plus une torsade. La torsade, ça va être avec deux mèches de cheveux. Un petit peu de cheveux pour donner de la texture. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Merci d'avoir regardé. A bientôt.